Yop les amis, je vous prends juste avant la vidéo, l'épisode numéro 3 pour gagner le grade MVP, oui je vous l'ai promis, le grade MVP les amis il est à gagner sur cette vidéo, c'est très simple, pour gagner le grade MVP il suffit juste de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo et commenter votre pseudo Minecraft, en tout cas la faction que je vais vous présenter là maintenant, elle est juste incroyable, franchement elle est énorme et je ne m'attendais vraiment pas à tout ça sur le serveur PVP Warcraft. En tout cas merci, et je rappelle que pour gagner le grade MVP c'est commenter ton pseudo juste en dessous de cette vidéo, tu likes et si tu kiffes ce genre de concept n'hésite pas à t'abonner, très bonne vidéo, bye bye. Yo les potos, aujourd'hui on se retrouve avec Tox, salut Tox. Salut. Donc aujourd'hui on va présenter la faction Chips, donc c'est une faction les amis que vous avez sûrement l'habitude de voir maintenant sur le serveur, c'est une faction qui sont très actives, une faction aussi qui dépense beaucoup d'argent, on vous dira combien d'argent a coûté cette base en fin de vidéo, vous allez je pense assez choquer, assez bander et vous allez tous demander de l'argent Paypal à Tox. Alors aujourd'hui les amis on va présenter tout d'abord c'est leur AP, donc l'AP il est situé dans quelle zone Tox ? Sud, zone sud ouais. Zone sud d'accord, il est très rentable ou pas du tout ? On l'utilise pas trop ces derniers temps, mais ouais il est rentable en terme de trap tout ça, il est pas... D'accord, donc comment il fonctionne, alors est-ce qu'on peut montrer comment fonctionne votre AP ou pas du tout ? Donc en fait le mec il tombe et vous l'avez fait tomber dans les petits trous là ? C'est ça, c'est ça. Là c'est, j'ai pas, j'ai... C'est rare que je vois des AP comme ça, il n'y a pas beaucoup de trous, vous n'en proposez pas beaucoup n'empêche pour les traps ? C'est pas forcément full trap, c'est pareil, il y a un système de pistons pour bloquer les joueurs. Ouais ça c'est la base, donc une fois il s'étouffe dedans c'est ça ? On peut le taper, il peut juste pas back. C'est quoi toutes ces barrières là mises ? Anti-set-home, anti... tout ce qui est slash-back, tout ça. D'accord, je ne savais pas qu'on pouvait mettre ce genre de barrière tu sais pour éviter les TP. Avant qu'on va présenter votre faction, je voulais savoir si votre faction elle est recrutée ou pas actuellement sur Warcraft. Actuellement oui et non, mais assez exigeant au niveau critère par rapport à l'âge, tout ce qui est... Donc on a du mal à trouver, mais oui et non, vous avez vos chances. D'accord, donc est-ce que c'est oui ou non quoi du coup ? C'est oui en gros, mais c'est compliqué. C'est compliqué pour rentrer chez vous, c'est-à-dire... C'est une faction d'amis à la base. Ouais. Donc on est assez exigeant. D'accord, ok, ça marche. Donc là les frérots, on arrive dans le 7-homme de la faction Chips. Donc là c'est dans cet endroit qu'ils arrivent, c'est le F-homme de la faction. Donc vous allez voir, c'est une petite décoration en mode nether. C'est vraiment stylé, c'est vraiment pas mal. Avec un petit Ghost qui est là, ça doit être la mascotte de leur faction, le petit Ghost. Avec des Blaze. Donc en fait, ça c'est vraiment juste de la déco. Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien... C'est pas ici où est-ce que tu vas farm ou quoi. Là c'est juste de la déco avec des coffres tranquilles, pépères, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Enfin, il n'y a pas grand chose comme stuff pour l'instant, mais... Ok. Pour l'instant, on se focus sur les protections et sur la déco qui est loin d'être finie encore. Ok, ok. Donc ça c'est une très bonne idée, je trouve, de refaire un petit monde nether comme ça. C'est assez fun et assez drôle, donc c'est assez cool. Ça me fait plaisir de voir ça. Donc alors ici, qu'est-ce que c'est ? Ah merde. Qu'est-ce que c'est ici ? Ici, c'est du stockage. Du stockage ? Un stockage tout bête, ouais. Pour l'instant, pas de coffres secures. Peut-être ici à l'avenir. C'est quoi ici ? Free... Free Koiroo. Koiroo. Comme ça, ouais. D'accord, ok. D'accord, ok. Après, ici à l'étage, donc les amis, ici, préparez. Parce que regardez, regardez-moi ce stuff. C'est ce fer-là qui est en train de danser, gros, regardez. C'est impressionnant. Mais là, il y a rien. Là, ouais, je suppose qu'il y a rien. Il y a trop de fer, t'as 13 FPS. Les amis, regardez, je vais me faire un full inventaire, mais c'est incroyable. C'est vraiment un serveur pépé shit. Ah oui, c'est bon, on est sur Warcraft. Alors du coup, regardez, il y a combien de spawners à l'étage ? Vous avez l'habitude maintenant sur Warcraft, les amis, beaucoup de gens farment le spawner à golem. Et ici, nous sommes à combien ? 3800 ? Ouais, 3008, 3009 à peu près. Punaise. Regardez, les amis, à la vitesse. Regardez, je bug un peu, je freeze. Regardez, les golems, comment ils tombent ? Frérot. Franchement. Franchement. Comment tu veux pas te faire les cookies en or avec tout ça ? C'est impressionnant. C'est impressionnant. Vous faites combien d'argent à peu près avec ces spawners ? En gros, on fait 1,4 million par inventaire à peu près toutes les 6 secondes. Et puis on peut faire D1B très rapidement. Et combien a coûté ta base en argent ? Parce qu'on sait que vous êtes une faction qui dépense beaucoup d'argent Paypal, beaucoup d'argent réel. Combien a coûté ta base ? Parce que je sais que tu t'es fait assolote. Donc si tu additionnes les deux en même temps, ça fait des bases à combien sur PVP Warcraft actuellement ? Et des bases à combien je pense ? On est autour des 500 en termes de protection. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable les amis. 500 balles. 500 balles pour créer une base sur notre serveur. Ils sont peut-être une. On va pas rentrer dans les détails. Mais 500 balles les gars pour faire une base sur notre serveur. Est-ce qu'on peut montrer comment aller ta base vue de l'extérieur ou pas du tout ? Bien sûr. D'accord, je vais me mettre en GM3. Donc les amis, regardez-moi la gueule de la base. Regardez-moi cette base avec le petit QR code Paypal de la faction. Mais regardez les amis, franchement, c'est une base qui fait combien de junk Tox ? Je ne saurais pas te dire. Tu ne sais pas ? On a 150 claims pour la base. Oh, les amis, regardez-moi cette base. Elle est juste impressionnante les gars. Vraiment, c'est la plus grosse base du serveur je pense. Et en tout cas, pour l'épisode numéro 3 de la série, on n'a pas vu d'autres aussi grandes au niveau protection, au niveau gigantesque. Et le pire, c'est qu'elle est énorme. Et à l'intérieur, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas tant grand que ça quand même. C'est quand même compact. Donc là, on est vraiment sur de la protection. C'est réfléchi, c'est travaillé. C'est vraiment intéressant. Et en parlant de pillage du coup, quelle faction vous n'aimez pas Tox sur le serveur ? On n'a pas vraiment de faction qu'on n'aime pas plus que ça. On pique tout le monde. Il n'y a pas de pitié. Que ce soit ennemi. D'accord. On ne focus pas principalement une faction. D'accord, ok. Mais en tout cas, votre base, je la trouve vraiment stylée. C'est cool de voir des bases comme ça. Parce que ça demande beaucoup de travail, je pense. Ça demande du temps quand même, malgré qu'il y ait les gènes buckets. Ça aide beaucoup, mais ça demande du temps. Ouais, ça doit beaucoup, beaucoup demander du temps de poser les sauts de lave et tout. Ça doit être long, ça doit être... Mais en tout cas, respect parce qu'elle est super jolie, votre base. Dans les commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de la base de la faction Chips. Mais en tout cas, voilà, tu nous a présenté comment vous gagnez votre argent. Donc c'est avec les spawners à golem, je suppose. Vous n'avez pas de farm à melon, à nether, etc. Je n'ai une farm à verru. Vous avez une farm à verru ? Yes. Allez-y, allez-y, on va aller voir. Alors là, on est dans leur petite farm à nether. Evidemment, je m'entendais à un truc de ouf. Bah voilà, je ne suis pas déçu encore une fois. Regardez-moi ça, c'est tous ces étages qu'il y a encore. Mais c'est abusé, c'est abusé. Vous êtes toujours dans l'excès, franchement. Regardez-moi ces nombres d'étages. On peut s'en remettre à plusieurs. Tu vois, quand je vois ça, gros, j'ai envie de prendre une slash war store. Tu vois, j'ai envie de prendre ça, une petite hache, voilà. J'ai envie d'enlever mon GM, zéro. Et puis là, gros, j'ai envie de farm, de gagner de l'argent. Tu vois, là, comme ça. Moi, je serais joueur, vraiment, j'aimerais trop farmer comme ça avec la hache. La hache, elle est vraiment stylée. Oui, franchement, elle aide beaucoup. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle est juste énorme sur le serveur. Vraiment, c'est vraiment un putain d'achat. Non, mais en tout cas, en tout cas, c'est stylé. Vous avez une bonne base. Vous avez une bonne farm. En tout cas, les gens qui veulent être recrutés, évidemment, c'est une faction qui recrute. Mais à mon avis, c'est beaucoup, beaucoup de conditions. Il faut des... C'est chaud. Peut-être qu'il faut un grade. Peut-être qu'il faut savoir PVP. Peut-être qu'il faut avoir le MVP. Je ne sais pas trop parce que c'est... Je ne vais pas faire le suceur de Zizi, mais... C'est une faction... Voilà, tu vois, il y a Samsung et Apple. C'est Apple. Tu vois, il y a beaucoup d'argent. Il y a ses propres. Tu vois, ils sont très sérieux. Ce n'est pas là. Ce n'est pas qui-coulante. Ce n'est pas une faction qui-coulante. Donc, pour être recruté, ça doit être assez galère. En tout cas, tentez votre chance. Vous aimez un peu, Tox. Et puis, vous verrez bien. En tout cas, merci Tox pour la vidéo. Pas de problème. Et puis, les amis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le nom de votre faction dans les commentaires. De mettre un petit pouce bleu. C'est déjà l'épisode numéro 3 de la faction... De la série, pardon, de présentation de faction. J'espère que ça vous fait toujours plaisir de voir ça. Et de voir des grandes bases comme ça. Des trucs de dingue sur le serveur. Et parce que, voilà, vous pouvez pas tout voir. Et nous, moi, je peux me permettre de vous montrer un peu tout ça. Donc, voilà. J'espère que vous kiffez. En tout cas, si vous kiffez, mettez votre petit pouce. Merci à la chips. A très bientôt. Bye bye, les amis. C'était Kev.